Football, basket, handball et basket fauteuil sont au programme de votre tour d'horizon des principaux résultats du dernier week-end sur ILTV. Sport Express, c'est parti ! Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ILTV pour votre magazine sportif hebdomadaire. On débute sans plus tarder par notre série de panneaux et le football avec la régionale 3. Montigny, déjà champion du groupe D, ne relâche pas la pression. Les Verts et Blancs l'ont emporté à Maubeuge, 3 buts à 1. C'est la 16e victoire de la saison en R3 pour les Montigninois. Ils boucleront la saison à domicile contre Secudin le 2 juin prochain avant de viser le doublé avec la Coupe d'Artois. Le 9 juin, ce sera contre Calonne-Liévin. Dans le groupe E de cette même division, 5e victoire de rang pour Wani, 4-3 sur la pelouse de Marly. Les Barbistes sont 7e à deux petits points de Courcel, contraints au match nul par Vermel. Wani et Courcel se retrouveront d'ailleurs ce dimanche 2 juin pour la dernière journée. Et le derby de Laglo, enfin en 1re division du district Artois. 8e défaite consécutive pour Ouvrois, une série négative qui fait reculer l'USR au 10e rang. Avant de refermer cette page football, nous souhaitions dédier ce magazine à Jordan Denelin, joueur et éducateur de l'AS Courrières, tragiquement disparu le jeudi 23 mai dernier, alors qu'il participait à un entraînement. Toute l'équipe d'ILTV s'associe à la douleur du club et de la famille de Jordan, dont les obsèques auront lieu ce mercredi. Nous poursuivons ce magazine avec les sports de salle et le handball en pré-national. La 3e marche du podium se jouait ce samedi à Bousbeck. Les Carvinois sont malheureusement tombés 27 à 33 et termineront donc à la 4e place, quel que soit le résultat du dernier match contre Saint-Paul. En honneur, Libercourt emmené par le meilleur buteur de la division, Dylan Thuillier, l'emporte à Valenciennes. Libercourt double ainsi son adversaire du jour et grimpe au 8e rang. Côté basket en régionale 2, pas de miracle à la salle Birambeau ce samedi soir. Et Nabeaumont a été dominé par le leader Léquin et va connaître malheureusement une deuxième relégation de suite. Le SHB termine avec un bilan de 9 victoires et 13 défaites. Au même niveau chez les filles, Carvin termine sur une victoire, la 9e de l'année. Malgré 12 défaites et un forfait cette saison, la SOBC finit en 8e position. Vous le savez, Sport Express, c'est le magazine de tous les sports et de toutes les disciplines. Gros plan donc cette semaine sur le basket fauteuil qui s'adresse principalement aux personnes en situation de handicap. Une rencontre de démonstration s'est tenue vendredi après-midi à Nabeaumont. Et nos caméras étaient bien entendues au rendez-vous. A 62 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, la salle Birambeau des Nabeaumont a vibré vendredi après-midi avec la découverte du basket fauteuil. Un projet porté par le dispositif Relais Collège installé au collège Gérard Philippe et le club local de basket, le SHB. Au départ, on a mis en place une initiation basket pour les élèves. A cette initiation basket, on a pu jumeler du handi-basket par l'intermédiaire de Mohamed Oulini qui est en fait un copain d'enfance. Donc voilà, c'est le jeu du hasard parfois qui fait qu'on peut créer et lancer des projets. L'ami d'enfance, c'est donc Mohamed Oulini, joueur de basket fauteuil à Lille et international marocain. Actuellement blessé, il a coordonné l'événement sur le plan sportif afin de montrer les spécificités de cette discipline. Ça va être la même chose que le basket. En plus, il y aura juste le fauteuil. Donc avoir un bon savoir tirer au panier, avoir assez de force pour pousser son fauteuil. Et puis c'est très très technique. Pour la démonstration, Mohamed a fait appel à des joueurs de Douai et de Lille. Ouverte à toute personne ne pouvant plus pratiquer le basket valide, cette discipline olympique est aussi un formidable vecteur d'inclusion. Une personne handicapée, ça reste une personne entre guillemets normale à parentère. C'est juste une histoire de handicap et qu'avec un fauteuil, en fait, on peut faire du basket. Et c'est même des fois, il y a des personnes qui vont vraiment préférer le basket fauteuil qu'au basket valide. Au-delà de l'aspect sportif, le projet du dispositif Relais a aussi permis de travailler de nombreuses autres disciplines, comme le français ou la technologie, avec l'impression 3D de médaille. Un projet pédagogique complet qui ne pouvait que séduire. J'ai tout de suite senti que ça allait pouvoir fédérer, au-delà de la classe Relais, puisque le collège Gérard Philippe est établissement support de la classe Relais, mais qui fédère d'autres établissements, d'autres collèges du district. De voir tous ces applaudissements des élèves, on voit bien qu'ils s'engagent aussi, ils sont fervents admirateurs de tous ces sportifs. Et finalement, le parcours citoyen est vraiment travaillé dans toutes ces dimensions. Le nombre public scolaire a mis l'ambiance et acclamait ces sportifs à part entière. Une belle récompense pour l'ensemble des organisateurs. Remettre en place des valeurs universelles telles que l'humanité, la fraternité, la solidarité, nous a semblé très très important. Et quand je vois ce qui se passe là autour de moi, je suis franchement ému et touché de la réaction et de l'enthousiasme des élèves. Voilà, ce magazine Sport Express touche à sa fin. Merci comme d'habitude de votre attention et de votre fidélité. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours. Sporexpress, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV. Sous-titrage Société Radio-Canada